Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 du développement de Last Chaos. Dans cet épisode nous allons voir le MySQL et l'administration. A savoir vous aurez besoin de NaviCat, de WimCSP et de PuTTY. Bien sûr au préalable vous lancez votre machine, vous connectez votre hôte. Voilà, vous allez dans WimCSP, vous vous connectez sur votre machine que vous avez installé dans l'épisode 1. Vous faites Service Hippetable Stop et Service MySQLD Start. Donc voilà. Donc là je vais vous expliquer un peu le procédé pour NaviCat au niveau des commandes que vous pouvez faire. Si vous voulez rechercher quelque chose admettons, vous allez dans NaviCat et vous expliquez un peu les bases de données de la data. Par exemple vous avez tout ce qui se trouve quand vous appuyez sur T. T actions, les affinités, les PNJ avec des affinités, les P2, l'item shop. Ça c'est en relation avec l'item shop. Ensuite vous avez les drops spécifiques sur les monstres. Vous avez les events. Donc par exemple vous pouvez activer un event avec la notice et voir la liste des PNJ. Ensuite, bien entendu, les ventes qui sera prochainement sera Noël, donc Xmasse. Vous pourrez faire Enable 1, Enable 1. Donc voilà. Après vous faites le petit check pour effectuer vos changements. Donc dans TXP, vous voyez tous les levels, donc du level 1 à 185, avec tous les XP nécessaires entre chaque level, que vous pouvez modifier si vous le désirez. C'est officiel. Ensuite vous avez T items, donc là dedans il y a tous les items du jeu. C'est Liquid Rebound, donc c'est les boîtes. Vous pouvez obtenir certaines choses, mais on reviendra dans une vidéo où je ferai une boîte. Et je vais vous montrer comment la paire de A à Z, comme pour avec tout. Comment créer un item, comment créer un monstre, comment ajouter un monstre en jeu, comment ajouter un shop en jeu, comment ajouter un titre, comment ajouter une quête, comment ajouter des options, comment modifier des options, comment ajouter des items spécifiques sur des monstres. Comment ajouter ou modifier des affinités, etc. Donc voilà. Donc par exemple, ça c'est par exemple si vous avez besoin de 10 clés. Donc si vous avez besoin de 10 clés dans votre boîte, ça se passe là dedans. Avec l'index de la boîte, etc. On en reviendra plus tard. TNPC, c'est là où est listé tous les monstres du jeu. TNPC Regen, donc c'est tous les monstres du jeu, multiplié par le nombre de monstres qui sont placés dans toutes les maps. Donc il y a une quarantaine de pages, il me semble. Soit 1000 éléments par page. Ensuite, vous avez des options. Donc il y a toutes les options. Les quêtes, des caisses. Vous avez également T-Shop. Donc T-Shop, c'est comme TNPC. Sauf que là, il est regroupé uniquement les T-Shop positions fixes sur les villes. Là, vous avez T-Shop item. Donc en relation avec T-Shop. Qui vous permet d'ajouter des items dans un PNJ. Et ensuite, vous avez T-Skills. Qui correspond aux skills du jeu. T-Skills level. Donc tous les levels des skills de chaque classe et de chaque personnage. T-SpecialSkills. Donc ça, c'est autre chose. T-Strings. Donc tous les strings du jeu. T-Titles. Donc T-Titres. Tous les titres du jeu. T-ZoneData. Donc toutes les maps. Tout ce qui concerne les maps. Et dans la NewsProjectDB, vous avez quelque chose qui s'appelle TLC. TLC Ball. TLC Ball, ça vous permet de modifier en temps réel, sans reboot de serveur. Tous les items qui se trouvent dans le Lack Ball. Donc voilà. Donc là, on va commencer avec une commande MySQL. Donc apprenez votre première commande MySQL. Admettons que vous recherchez un monstre spécifique. Vous n'avez pas envie de chercher dans les deux pages, soit plus de 2000 monstres. Ou vous avez besoin de deux choses. Rapidement. Vous voyez là, il y a Query. Donc vous faites Query, News Query, Nouvelle Query. Et là, vous tapez Select from TNPC. Donc là, vous sélectionnez depuis TNPC. Ou ça. Donc vous avez dans TNPC, par exemple, je ne sais pas moi, vous sélectionnez en fonction du level. Admettons. Vous avez toutes les colonnes. Donc, vous pouvez sélectionner au flag, par rapport au level, par rapport aux prises, par rapport à tout ça. Donc, par exemple, on va faire par rapport au level. Donc, on va faire A level est égal à 185. Et là, on va faire Run. Donc, vous voyez, la commande, c'est SELECT ETOILE FROM TNPC WHERE, donc OU, A tiré du bas level, est égal à 185, avec ce petit symbole. Et Run. Et ensuite, dans le résultat, vous avez tous les monstres 185, que vous pouvez voir que ça correspond bien ici. Bon, après, c'est du chinois. Donc, la base de données au niveau des noms, ce n'est pas trop un souci. Vous pouvez voir. D'ailleurs, je vais vous mettre dans la description un lien pour télécharger tout ça. Donc, c'est plusieurs logiciels que je vais utiliser durant mes vidéos qui vont vous servir pour faire du développement de la SCAOS. Donc, par exemple, si, par exemple, je vais trouver l'OREN, on va dans String Editor EP4 hérétique. Donc, vous l'ouvrez. Une fois que vous l'avez ouvert, vous allez chercher un fichier spécifique dans votre client qui vous permettra de voir tous les noms avec les index des monstres. Vous pouvez faire pareil avec tous les items. Si vous voulez connaître un index, il n'y a aucun souci. Donc, vous faites Open. Client Novembre. Local. Donc, local. Us. String. Et pour les PNJ et les monstres, c'est ici que ça se passe. strnpcname-us. Vous ouvrez. Et vous avez tous les noms. Par exemple, nous allons faire 139 qui est égal Lorraine. Bon, vous n'avez pas besoin de taper 139. Vous tapez Lorraine, par exemple. Bon, moi, j'ai modifié le nom. Donc, vous pouvez également modifier le nom des mobs par ce biais. Donc, Lorraine, c'est égal ça. Mais vous pouvez, bien entendu, modifier, comme vous vous semble, le nom. Ou le remettre original. Donc, si vous avez envie de trouver Lorraine rapidement, vous allez dans votre Kiri editor. Vous modifiez ça, par 139. Et à level, vous allez modifier par index. Hop. Si on va là, on a index. Donc, index 139. Run. Et il me trouve une Lorraine. Voilà. Et si vous voulez voir que ça correspond bien à Lorraine. Voilà. Vous avez plusieurs noms qui peuvent le prouver. Lorraine en espagnol, en allemand, etc. Donc, voilà. C'était une première commande pour rechercher rapidement un monstre ou une quête ou un item. Donc, voilà. Donc, ensuite, nous allons savoir comment utiliser la configuration des fichiers du serveur. Donc, pour ça, il nous faut WinCSP. Donc, vous allez dans votre serveur, Racine Home Server. Vous allez dans le Connector, la Config, et vous ouvrez Connector.txt. Donc, là, je vais vous montrer comment ajouter plusieurs chanels sur votre jeu. C'est relativement facile. Donc, il vous faut simplement modifier une ligne. MaxSubserver. Donc, maximum de serveur supplémentaire. Vous mettez, par exemple, 2 si vous voulez 2 chanels. 3 si vous voulez 3 chanels. Ensuite, vous faites pareil dans le Login Server. Ici. Vous mettez le nombre que vous aurez mis dans le Connector qui se trouve ici. Et ensuite, vous allez dans votre game, vous copiez, vous glissez votre game server sur votre bureau, dans un dossier, nouveau dossier, ou ce que vous voulez. Et vous faites, et vous le renommez en Game Server 2, tout simplement. Moi, je ne le fais pas parce que je trouve qu'un chanel, c'est suffisant pour le travail. Et dans le Game Server 2, il faudra aller dans Game Server 2, Config, Game Server TXT. Et ici, il y aura deux choses à modifier. Donc, le port de votre Game Server 1 sera 8701. Donc, le Game Server 2, vous pourrez mettre 8702. Et en SubNumber, vous changez en 2. De manière à ce que le Game Server soit bien listé en 2, et non pas en 1. Sinon, ça va merder. Et une fois que vous avez fait ces modifications et sauvegardé les modifications, vous allez dans le Start.sh, vous l'ouvrez, et puis là, vous lancez, tout simplement. Vous regardez qu'il y a bien vos choses spécifiques. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez regarder dans le haut. Donc, voilà. Et, donc voilà, on est bon. Donc après, vous relancez votre serveur. Bon là, il n'y aura que un chanel parce que je ne l'ai pas fait. C'est juste pour les personnes qui ont un PC puissant et qui peut... Voilà. Donc après, vous rentrez les commandes de l'épisode 1 pour start le haut. Donc, start. Ensuite, vous faites serveur. Start.sh. Donc ça, ça vous permet de start votre serveur. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir comment devenir administrateur sur son personnage. Ah oui. Peut-être que dans la première vidéo, je ne l'ai pas montré. C'est pareil. Vous aurez obligatoirement obligé de... Dans toutes les configs où il y aura mon IP. 192.168.202.131. Vous modifiez cette IP par votre IP de VMware que j'ai expliqué en ifconfig que vous pouvez trouver dans l'épisode 1. Sinon, vous ne pourrez pas vous connecter au serveur. Donc, on va dans la base de données. Et là, je vais vous apprendre à comment devenir administrateur sur son personnage. Donc, dans l'épisode 1, on a créé un compte, un personnage. On a testé le jeu. Tout fonctionne. Donc là, on rentre dans le développement pur. Donc, notre personnage s'appelle Casius. Donc, vous allez à la ligne admin et vous modifiez la valeur par 10. Donc, chaque valeur correspond à un level d'administration. Donc, ça veut dire que level 1, c'est pour le game sage. Level 5 à 8, c'est pour les game master. Et level 10, c'est full power pour l'administrateur. Après, vous pouvez modifier comme bon vous semble. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous connecter sur le jeu. Donc, je vais me connecter directement. Voilà. Et je vais vous apprendre également comment utiliser les commandes game master et comment savoir où se trouvent les commandes game master. Donc, alors, pour trouver les commandes game master, il vous suffit de vous rendre dans vos sources, voire épisode 1, création de laskaos, charlib, aller dans j'ai une commande et d'ouvrir le fichier sur notepad++. Et là, vous avez le listing de toutes les commandes et comment les effectuer en fonction de ce que c'est l'image de votre compte en admin. Une fois que vous vous connectez sur votre serveur, vous pourrez effectuer vos commandes. Donc, par exemple, je vais vous donner quelques commandes comme ça dans la vidéo. Vous avez des commandes comme level up 185. Ça permet de up votre personnage au level 185. Toujours mettre un slash au début de la commande. Item drop. Donc, on fait plutôt item jet pour ne pas tomber les choses au sol. Item jet 85 00 50. Cela vous donne 50 PDC, pierre du ciel. Et les deux zéros sont très importants pour quantifier le nombre de PDC que vous allez avoir. Donc, admettons, vous faites level up 185. Et voilà, vous êtes level 185. Ensuite, vous faites item jet 85 00 50. Vous obtenez 50 PDC. Ce sont deux commandes, je dirais, principales. Ensuite, vous avez d'autres commandes comme Gozone. Donc, Gozone, ça vous permet de vous téléporter directement dans chaque map sans utiliser téléportation classique. Donc, Gozone 0 avec un espace, ça vous téléporte à Juno. Gozone 0, espace, vous atterrissez à Juno. Et vous avez 42 zones comme ça. Donc, je vous conseille de vous référer à New Project Data, Tzone Data, pour voir le listing des maps. Donc, puis vous pouvez les tester une par une, de 0 à 41. 41, pardon. Et donc, voilà. Et donc, par rapport au Tzone Data, je vais vous expliquer quelques choses qui peut être pas mal. C'est que là, vous pouvez modifier la RR account. Donc, par exemple, 1, ça veut dire que vous verrez tous les joueurs. Tous les joueurs sont possibles dans la map. 100, ça veut dire que c'est un donjon personnel. Il n'y aura que vous. La Guild Room, il n'y aura que votre guide. Donc, 1000 correspond à que les personnages de votre guide. Ensuite, il y aura 50. Donc, 50, c'est pas de groupe. Que vous. Impossible de faire un groupe. Donc, par exemple, c'est 12. 12, ça correspond au Dôme de la Souffrance. Ensuite, vous aurez 30. Donc, 30, ce seront des expéditions. Comme vous pouvez voir, le donjon de Tarian, Lacan et la chapelle et Altar et le cube. Donc, voilà. Donc, ensuite, je vais voir avec vous d'autres choses qui sont... qui pourraient être intéressantes. Cansumum Mempo. Ça veut dire que vous pouvez... Si vous mettez 1, ça veut dire que dans la map concernée, vous pouvez enregistrer des parchemins de lieu. Si vous mettez 0, vous ne pourrez pas enregistrer des parchemins de lieu. Là, ce sont des... des configurations classiques. Donc, pratiquement des 0 dans tous les donjons, partout. Cansumum Pet, ça veut dire que vous pouvez invoquer votre compagnon, votre P2, avec un 1. Donc, si vous mettez 0, pareil. C'est le même schéma à chaque fois. Cansumum Pet, ça veut dire que vous pouvez monter votre pet dans les zones indiquées. Donc, vous pouvez faire en sorte de pouvoir monter votre pet dans toutes les zones si ça vous chante. Vous avez juste à cliquer sur Cansumum Pet en sélectionnant bleu et en tapant 1. Donc, avec ce logiciel, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, vous faites à la suite. Et donc, voilà. Donc, je vous ai donné quelques infos qui sont des informations de configuration au niveau de... du gameplay que vous voulez pour votre serveur, etc. Et puis, c'est pas fouler, fouler, quoi. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, nous avons... Donc, comme vous avez vu qu'il y a deux personnages, mais ce n'est pas... Les personnages ne sont pas activés. Donc, je vais vous donner une nouvelle commande. C'est rank refresh 08 31. Donc, cette commande vous permet de rafraîchir le classement des joueurs. En temps normal, c'est fait tous les jours. Vous pouvez modifier la configuration dans les sources. Donc, pour modifier ce temps, vous allez dans charlib des sources. Vous allez dans config, pardon. Vous allez dans config, vous l'ouvrez. Vous tapez rank CTRL F pour faire une recherche. Et vous voyez là, vous descendez. Vous tombez sur 1 jour et 6 heures. Donc, le ranking est mis à jour tous les 1 jour et 6 heures. Donc, vous pouvez modifier le nombre de jours par 3, par 1, etc. Pour que ça soit selon vos désirs. Donc, voilà. Donc, ensuite, vous avez vu rank refresh. Donc, ce que je disais, c'est que je vais aller dans les personnages. tes charactères. Voilà. Donc, j'ai un petit bug avec mon jeu. En même temps, en faisant une vidéo, plus le serveur, etc. C'est un petit peu compliqué. Encre fraîche. Encre fraîche. 0.8. 31. Donc, voilà. Vous avez un petit pop-up. Donc là, admettons, nous allons créer deux personnages. Vite fait, bien fait. Même un seul personnage. Nous allons créer Chaluna. Donc, pareil, moi, ça bug parce que je suis en partage de vidéos. Donc, mais vous, il n'y aura aucun bug à votre niveau. Après, tout dépend de votre configuration de votre ordinateur. Mais il n'y aura aucun problème. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, vous pouvez faire la quête officielle. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait un personnage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le déconnecter. Je vais repartir sur mon personnage à de main. Et je vais vous expliquer aussi comment vous pouvez changer votre nom. Votre personnage à de main. Donc, vous allez dans T-Character. Et, Annick, vous pouvez ajouter ou modifier le nom de votre personnage. Comme bon vous semble. Donc, par exemple, vous pouvez mettre Dev Casius. Mais par contre, il faudra absolument que votre personnage soit déconnecté pendant l'opération. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai fait une refresh. J'ai créé un perso juste avant. J'ai Reset. Et vous pouvez voir mon chevalier que j'ai créé 10 secondes plus tôt. Qui se trouve dans le classement. Donc, vous vous déconnectez. Et là, vous pouvez faire le petit check pour le Dev Casius. Donc, voilà. Et ensuite, vous pouvez vous reconnecter. Et vous aurez votre nouveau nom. Donc, bien entendu, quand vous ajoutez des crochets dans votre nom, plus personne ne peut vous ajouter en ami. Parce que ce ne sont pas des caractères disponibles pour les joueurs. Donc, ça fait que vous avez vraiment un nom impossible à avoir en tant que joueur. Étant donné que vous êtes administrateur. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons les skills de maître. Donc, vous pouvez voir que vous avez besoin de tout. Vous pouvez modifier par la suite. On le verra dans une prochaine vidéo. Donc, pour l'instant, ça va être tout. Donc là, c'est vraiment la configuration et l'administration basique de Laskaos. Et des commandes de base. Et de comment créer son personnage à demain. Et changer son nom. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos. Rejoignez notre Discord qui est dans la description. Je vous souhaite une agréable nuit. Et je vous dis à bientôt. A bientôt. A bientôt.